Et bah nouvelle partie, hein ! Est-ce que vous voyez bien ? Oui. Voilà, c'était ça la petite intro que je voulais que vous voyiez. Alors. Il y a ce fameux renard. Alors, il n'y a pas de... Normalement, je crois qu'à part Netanlu, il sort une personne de parole. Il est trop bizarre. Ça a l'air trop marrant. Et vous voyez, cette ambiance, c'est à la fois drôle et à la fois angoissant, quoi. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre, d'ailleurs. C'est trop bizarre. Le renard Rick and Morty, quoi. C'est trop bizarre. Ça va, j'aurais pas à choisir. Comme dans Vampire Tu connais ? Bah écoute, moi aussi j'avais vu un début Pas tout Ça a l'air trop bien Oh Oh J'ai remonté ma caméra toi J'ai une note un peu. C'est vrai. Fin. Pas le fond du jeu. Bon, écoute. Moi, j'ai l'éche. Voilà. Si vous pouvez atteindre l'endroit du jeu, je vous donnerai l'humanité. De l'atelier ? De l'atelier ? De l'atelier ? De l'atelier ? Je pense que je peux donner ça à ma mère. Ok, c'est un prêt. Magnifique. Fantastique. Prêt pour jouer ? Oui. Votre première mission, c'est de partir la maison. Ok, je vais le faire. Vous voyez il y a le... enfin vous voyez pas mais là il y a le petit renard là. Alors c'est du ZQD SD ? Non, c'est du QWERTY. Alors là je vais regarder des trucs. Regarde, j'ai fait ces paper dolls moi-même. C'est Kimberly et c'est Steven. Ils sont en train de combattre des super-evils. Je vais laisser un coup de son du jeu. Est-ce que c'est mieux ? Hum, j'ai baissé là. Vous allez me dire si ça va mieux. Quand elle va en reparler. Trop mignonne. Alors lui c'est qui ? C'est Benjamin ! Là où c'est elle. J'ai vu qu'elle est trop bien là. Je vais les voir. Il a obtenu ça d'une battue contre un monstre. Un monstre ? Ah, ça sentait drôle. C'était. C'était. C'est ma diarition. Personne n'est pas trop loin de le voir. Vous voulez voir ? J'ai vu un renard qui sortait de ma chambre. Il s'appelait Benjamin. Enfin, je crois. Benjamin. Elle est heureuse. Fox. C'est moi et Henri. Moi aussi, Henri, j'écris son nom avec des cœurs. Salut, journal ! Mon papa m'a encore menti. On ne va pas aller au parc aujourd'hui. Je m'étais faite toute belle, mais il n'en a rien eu à faire. J'étais triste et j'ai pleuré. Mais maman a dit que ça allait. J'ai peur que si je lui dis que je suis triste, elle se mette en colère. Des fois, je ne sais pas comment je dois me sentir. D'ailleurs, partout on me explique comment jamais je dois me sentir. J'aimerais bien qu'à l'école, ils nous apprennent d'où ça vient, les sentiments. Mais pour de vrai, hein. Pas des histoires pour les bébés. Voilà. Benjamin, c'est toujours avec des cœurs. Salut, journal ! Tu crois que c'est possible d'avoir des sentiments pour un vrai nard ? Le puke of love. Le puke of love. Il vaut mieux d'amour. Benjamin est venu me voir quand je jouais dehors. On s'est tous regardés et ça m'a fait tout chaud dans le ventre. C'est comme si j'allais vomir, mais de bonheur. Après, maman m'a appelé pour manger et Benjamin est parti en cours. Salut, journal ! Tu sais, papa tape maman. Est-ce que c'est normal ? Est-ce qu'il faut que je tape les gens que j'aime ? Moi aussi, je ne pense pas que ce soit bien. Peut-être que papa ne se rend pas compte qu'il me fait du mal à moi aussi quand il tape maman. En tout cas, je jure que je ne serai jamais comme mon papa. Aujourd'hui, j'ai joué que je prenais l'avion pour le Japon et que je voyais plein de trucs intéressants que je connais du Japon parce que mon ami, il est japonais et il aime le sushi. Mon ami japonais parle japonais. Du coup, on a un peu de problème quand on essaie de discuter. C'est difficile de se comprendre, on a du mal. Mais je l'aime bien. Il a une jolie paire de bottes et un chapeau de cow-boy. Il s'appelle Hiro et c'est un fantôme. Je lui ai fait un dessin, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de lui donner. Il y a des paillettes partout, j'ai l'air. Salut, journal ! Aujourd'hui, j'ai ramené des paillettes à l'école. Elles brillent trop et on les a utilisées pour faire des cartes de Noël. Moi, je trouve ça joli, les cartes de Noël. Mais je crois que le pain de Noël existe. Je ne crois pas que le pain de Noël existe. Ah bah ça se voit. S'il y avait vraiment un monsieur qui pouvait donner un cadeau à tout le monde, alors pourquoi il n'a même pas de l'eau et des choses à manger aux gens qui sont pauvres ? À la télé, j'ai vu une émission avec des gens dans les pays qui n'avaient rien à manger. Enfin bref, je ne crois pas qu'il existe le pain de Noël. Mais mes paillettes, elles sont géniales. Je vais les utiliser sur toutes les choses qui me rendent triste ou m'énerves pour les rendre plus jolies. Comme ça, je serai un peu moins triste. Salut, journal ! Aujourd'hui, je suis allée cueillir des tomates avec ma mamie. Ça sent, c'est trop bon. J'ai vu des papillons et aussi plein d'autres insectes. J'ai mangé deux tomates et puis après, je n'ai plus faim. Salut, journal ! Tout à l'heure, quand j'étais sur mon tristique parce qu'on n'a pas assez d'argent pour un vélo, j'ai regardé le soleil. Et j'ai un peu pleuré parce que ça faisait mal au nez. Maman, elle m'a dit qu'il ne fallait jamais regarder le soleil directement. Salut, journal ! Mais c'est une longueur ! Salut, journal ! C'était rigolo aujourd'hui parce que j'étais au lac et j'ai vu des oiseaux qui volaient dans le ciel et aussi des poissons dans l'eau. À un moment, l'eau qu'il y avait autour de mes fesses est devenue toute chauvelle. Et voilà. Toujours Benjamin ! Avec des cœurs ! Salut, journal ! Comment ça va ? Moi aussi, je vais bien. J'ai des devoirs à faire. J'arrête pas de penser à la page. Oh, je suis choco. J'ai trouvé une photo de moi quand j'étais petite. Ça facilite le temps. Le gâteau a l'air trop beau. Halloween ! Idée de costume pour Halloween. Petite Madame Renard. Lady Fox. Et c'est enfin fini. Trop mignon. Chouchonette. Oula. Oula, que faire du coloriage ? Le prendre ? C'est pour Bubsy. Le vis, c'est l'ours. Le prendre ? Je sais pas. Déjà, c'est un gros choix, j'ai l'impression. Zofi est un peu plus jeune. Vas-y, je vais le prendre. Je vais le prendre avec vous, si je me suis froid. Ok ? Ça se trouve, c'était pas un bon choix. Il fallait le laisser à l'ours. On va voir. Je serais plus rassurée qu'on l'ait. Je sais pas si c'était déjà mon choix. Je crois qu'on a tout vu. Non, ça on n'a pas vu, mais pas il y a tout. J'ai l'air. Je sais pas si c'était... Ouh. Tu vas tirer dans mes doigts ? Je pense qu'on va recroiser un monstre sans doigts. Ah, c'est pas fou, pas la pression, ça ! J'ai l'air si bien. Apprendre le moins attirant, genre la pierre. Ah oui, d'accord, il y a du sang dessus et tout. Pas Stony. On pourrait se défendre avec Stony. Fabulous ! Shabam ! Oh, je suis pas très tranquille, moi. Oh, Benjamin ! Il est passé par la fenêtre ? Il a bien vissé son père. C'est déjà ça. Ah, attend, on peut regarder Mamie. C'est quand même ta ? Oh ! Oh ! Bravo, Valk ! J'ai fait des proutes. Pourquoi c'est en double kick pour courir ? D'accord, mais pourquoi j'étais soudainement en portugais ? Oh, please, don't hold on ! C'est rien ! C'est rien ! Hmm, maybe I could try to fix that. Tous ces choix ? J'ai peur avec tous ces choix. Ah oui, d'accord, je le fais maintenant. Ok, allez, c'est parti. vous voyez, ça a passé ? Non... Non, c'est celui-là. Ben là, c'esté ! Euh... T'as-tu fait l'un ? N'importe ! Je l'ai fait ! Je l'ai fait ! On avait regardé le portrait de papa ? Je crois pas... C'est un humour noir hein... Vous voulez que c'est pas la légende mais c'est... Maman m'a dit que j'ai besoin de rire même quand je suis jeune ! Mon ami de père était un combattant et a tué des mousses. Sa fille Erika, elle pensait que sa gamme était un gâteau. Elle a dit « bang bang » à sa mère et son père. Puis ses parents mouraient. Et elle était très triste. Je vais faire ça. En est clair ! J'en ai besoin ! Oui ! C'est l'humour ! Ah, ça sent comme cigarettes ici. Oui, c'est ma mère. Elle aussi beaucoup de jus. Alors, vous êtes prêts à accomplir votre première mission? Oui, je suis. Je vais recevoir ce prix. Oh, ces rabbits de nouveau ? Quand est-ce que l'Erena va les vivre ? On va mettre des... Ah, non, merde. On va mettre des... Ah, c'est mon petit coeur qui va mûler. Il va mettre des paillettes ici. Non, on va mettre des paillettes. Non, là, c'est mon petit coeur. Ah, c'est mon petit coeur. Même le travail de la caméra et tout est assez incroyable. Très cinématographique quoi. Et ma maman. C'est moi. Juice Drinker. On est peut-être sur le... Le plat aussi là. Trop bien. On a des paillettes voilà j'aime aussi. Elle est folle. Dira avant que tu sors. On doit s'en foutre non. On doit s'en foutre non. Ecoutez même si elle n'a pas entendu au moins. C'est bizarre les drones. Ma fille sera folle comme ça. Qu'est-ce que tu veux ? Oui. On a fait un contact. Elle était en train de me faire. Oui. Tu m'as déjà dit ce folle. Tu ne devrais pas confier à un folle. Ils sont tous criminels. Quoi ? Un folle de folle ? C'est fou. C'est fou. Il adore son accent. Euh... La petite piscine. Horrible. Ça va. Tout est beau tout. Sauf la maison. C'est... c'est pas difficile. C'est pas difficile comme quand mes pukés me... C'est pas difficile. C'est où le p 앉era est souvent. C'est pas FPS. C'est pas difficile. C'est génial. Je ruche ça. Mais, traverse pas la route ! Ah, à droite ça devient plus compliqué, mon destin. Vous voyez, ça commence à devenir flou et comme le logo de Tik Tok, quoi. Go devenir une Raquel. Bah go de Go Pokémon en vrai ! J'ai attrapé un petit Piafabec là, c'est parti ! C'est quoi l'intérêt ? On dirait vraiment Cyber, hein, le Marathor. Je t'affrirai les bonheurs ! Si tu ne meurs pas. Allez, go, attrapez notre... ... notre Piafabec. De base. Mais on voit que le destin par là... Oups ! C'est du... C'est le narrateur. Je ne l'ai pas vu, hein, je ne sais pas. Vous avez vu là-bas, ça devient... C'est un très grand. Juste, continuez. On va avoir beaucoup de plaisir. C'est bon ? C'est bon ? Merci, jeu que je n'ai pas à traduire. Oh là, il chante. C'est bon. Oh ! Oh ! Pourquoi tout le monde meurt autour d'elle ? Là, les musiques sont incroyables, hein. Également. Ok. Autrucho. Ah, c'est génial. Franchement, le jeu est incroyable. Et les musiques sont très très bien. Même la première musique qui était dans la radio, elle est trop bien. Trop bien. Et bien, bravo ! Zach et Natalia Martinson. Mais on en a encore des sparkles ? Parce qu'à la vitesse, ça va. Oh ! Il est idiot, ce chien ! Ah non ? Ah non ? Je suis avec lui, je vais libérer. Non, on a juste joué avec lui, on ne va pas le libérer. Il y a la route juste derrière. Ça pue. Ça pue du cul. Il tombe bien la grande route. Coucou, Tax ! Ah, allez voir Tax d'ailleurs, hein. N'hésitez pas à le suivre. On lui fait des gros bisous. Ah, c'est bon. Ok. Papi ! Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est tellement cassé maintenant ! Il y a toujours tout ce que j'ai touché. Qu'est-ce qu'il y a de moi ? Il faut qu'on reparle d'ailleurs de Tax, hein, du one-shot du JDR, cette tante. On dirait un vampire. Tu sais, je l'aurais libéré, il serait mort à la route. Je ne l'ai pas libéré, il s'est écrasé par un truc. Qu'est-ce que c'est ? Le propriétaire de ce chien, George, est à faire une fête. Je pense que vous allez lui dire qu'il y a un accident. Qu'est-ce qu'un accident ? Qu'est-ce qu'un accident ? Allons-y. Il est juste un peu plus loin. Je suis désolée. Je voulais vraiment pas. Je me suis dit, si je me libère, il a... Tu vois, là, il y a un signe anti-chien et tout. Il y a la grande route. Dans son 2K, il était mort, le chien. Très bien. Il est en vie, regarde, il a des aides. Je peux prendre là ? Voilà. Evite le caca, s'il te plaît, par contre. Il est génial, c'est génial. Il est incroyable. Fais attention au caca ! On a bien su de le tuer, je ne sais pas. C'est des maîtres qu'il faudrait cuinir. Aïe aïe aïe. On repasse dedans. Super. On va voir ce qui vient. Je sens beaucoup de gliter et... C'est pourquoi il est tombé ? Je ne peux plus regarder ça. Please, on va continuer. Hein ? Après, on se fiche. Ah bah écoute, il n'y a pas de problème, Tac. Surtout, repose-toi bien. Je ne savais pas du tout. Bah écoute, bon courage à toi. On est évidemment tous avec toi. Donne-moi signe quand tu seras revenu. Prends ton temps. Le plus important, c'est ta santé de toute façon. J'espère que tout va bien en tout cas. Mais il est génial ce jeu. J'avais vu justement qu'il était un peu sur cette frontière humour noir, humour déjanté, en même temps avec des graphismes extrêmement mignons qui fait un vrai décalage. Je trouve ça génial. Elle est complètement folle. Et dans mon chat, elle est allée suivre TacxTV. Il est adorable. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Il est très drôle. Et il mérite complètement que vous allez le dessus. Elle est avec ses paillettes. Attends, je peux pailleter ? What ? Hein ? Oui, comme moi. What ? Mais bien sûr tu es VIP mon chataxe. Oh, c'est cool. Ils ont tapé dans les boules. Ils ont lancé des paillettes. On va faire plus mignon quand même. Ils ont été confusés et ils m'entraînt. Et ils m'entraînt. Ça c'est un plan solid, Miss Fortune. Ça c'est un plan solid, Miss Fortune. Oh ! Oh ! Il nous fait le doigt ! Je vais l'attraper, non ? Ah non, c'est très Alice, ok. C'est un peu Superman, hein. C'est autant. Ou les oiseaux dans Sigham's and Noe aussi, ok. On va lui dire. J'espère que ça vous plait. En tout cas, moi j'adore. Ça avait très très délicieux. J'ai juste vu le début. C'est quoi ce ponton ? Ok. On va lui dire. Oh ! Oh, c'est quoi ? On va prendre avec moi ? Ok, Bé. Mon nom est Rodrigo et il a besoin de nouveau lieu de rester. Rodrigo ! Je me demande si Rodrigo a entendu parler de Sushi. C'est comme Rodrigo, mais il me dit que tu sais. J'adore. C'est ça le pont vers l'Almorik. Non, c'est le pont vers les Etats-Unis, là. Ah. Trop beau, j'adore la plate graphique en plus. C'est comme dans le JDR que vous savez Vampire avec les conséquences où je suis là. Il faut que je lui dise la vérité. Vraiment ? Jolt ! Frapper, sonner. Sonner. Bah deux minutes ? Bah deux minutes ? Deux minutes ? Oh, ça, personne répond. Mais t'as attendu deux secondes dans ta live, quoi. On peut pas mettre Rodrigo là dedans ? C'est bon. C'est bon. Bisous, Tax. Merci de te passer, c'est adorable. Surtout, allez suivre Taxi, c'est un amour. What the heck ? Ah, ça y est, je commence à faire sixième sens. Ah, ça y est, c'est le début de sixième sens. C'est dur. C'est dur, c'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. En fait, c'est du sol 28 ans. Qui est le plus tuc. Il est une taxe. On va ? On avait les jeux Brick-in-the-Watt aussi. Les musiques sont géniales. L'orchestre là, quand on parle de la mort. Mais on ne touche pas. Bye ! La musique est incroyable. Mais vous là, vous n'avez pas confiance. Des corbeaux là. Ils sont là depuis la cinématique du début. Je ne sais pas vous, je trouve que tout est bien en fait. L'humour, le... La forme, le fou. Les animaux, tout. C'est son Henri, Benjamin. Moi, c'est Henri dans la campagne UJDR, mais elle, c'est Benjamin. C'est le même amour qu'il nous. Alors, il n'y a rien ? Ah si ! C'est Berwitch, ok. Tu commences par le chien d'un corbeau. Je savais si j'avais dit les corbeaux. Je savais si j'avais dit les corbeaux. C'est une chance de tirer. Bien. 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 Je reconnais ce bleu bleu, c'est Benjamin ! Il ne s'agit pas d'accord, attaque-le avant de te tuer ! Mais non ! Regardez-moi ses beaux yeux bleus ! C'est comme Pierre, pas... Beaux yeux bleus ! Non, sa tête ! Oh ! C'est vraiment Mirabelle dans Vampire Paris, hein ! Que des ratos ! Ok ! Oui ! C'est ça ! Merci Loulou ! Je crois que je suis condamnée à... Je vais me mettre heureuse en amour à l'égétire. C'est vraiment cool, j'aime ça dans les livres ! Mais c'est quoi qui parle là ? Avec du sang, tout va bien... Ah, on lui prend... Ah d'accord ! What ? What, what ? What, what ? Ah oui, c'est un cercle de protection ! C'est vraiment un cercle de protection, d'accord ! Ah, il nous protège Benjamin ! Il n'y a pas de narrateur ! Le narrateur avait l'air d'être l'ennemi... Ça, ça avait l'air d'être un cercle de protection ! Donc Benjamin... est on her side ! Comme Henri ! Il est de mon côté ! L'ennemi est autre ! Je ne sais pas en vrai... Oh ! Ah, il est quoi ? Tiens, il y a un enfant qui est mort là-dedans... Ok... Le narrateur, je pense que c'est le monstre qui essaie de faire venir... Donc c'est nous, quoi ! C'est génial, les dialogues sont incroyables ! Oh, I don't know... Sparkle ? Sparkle ? Evidemment qu'on va aller dans la gratte ! Et on meurt. ECHO ! C'est hit ! C'est complètement hit ! Je veux ce gros bâton, hein ! Non, je ne peux pas le prendre... Oh ! Oh ! J'ai vu... Un... Hamster en cabriolet ! NUDE ! Les enfants partaient, hein ! C'est trop beau ! C'est trop beau ! C'est trop beau ! C'est stuart les têtes, ça va ! OUAH ! Hamster fight ! Hamster fight ! Oui ! Euh, tu agresse pas mon copain ? Il a une jolie... Un joli dodo ! C'est trop, il aime... Il aime suriner ! C'est dur ! Tenez pas de drogue ! c'est des enfants évidemment c'est 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 des oh la la c'est génial génial c'est juste incroyable ah bah ça c'est le chien qu'on a tué c'est trop haut elle est complètement folle elle est complètement folle mais de base déjà elle est pas net net c'est le narrateur je suis sûre le narrateur c'est le méchant il avait l'air de nous protéger c'est comme ronc oui ah ouais mauvais trip là elle a encore vomi le petit hamster poêle je peux rentrer ? je peux rentrer dans une femme je suis pas très importante je peux le croire vous croyez ce que tu crois monsieur le vole ? nous devons trouver un autre chemin maintenant je ne sens pas je ne sens pas oh lui il avait chaud je ne sens pas 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 mon ne sens pas je ne sens pas je ne sens pas C'est trop cute ! Trop bien, il est génial ce jeu. Apport export, qu'est-ce qu'il c'est ? Oh ! Oh ! Mamie ! Oh oui ! Ah oui, c'est pas trop familier. Oh, coucou, Cyber ! Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Et elle est amoureuse de Benjamin comme je suis amoureuse de Henri. Voilà. J'ai fait référence de temps en temps à ta campagne. Ça me fait beaucoup rire parce qu'il y a beaucoup de conséquences en fait. Avec ta mission, si tu n'es que tu fais un truc, tu ne te payes pas loin après en fait. Ok. Où est Benjamin ? C'est un aigle ! Là vous pouvez mettre un. Tu vois, par exemple, là, on pourrait se servir de cervelle. Je ne sais pas si je dois le laisser seul ou pas. Peut-être qu'il serait plus en sécurité s'il était seul, tu vois. Parce que même moi, les vampires, ils vont me dire c'est quoi ce mortel, quoi. Laisse-nous croquer ! J'ai fait un nom ? Une bande ? Alors, parce qu'il y a toutes les langues. Tu sais, depuis le début du jeu, tous les panneaux, c'est une langue différente à chaque fois. Vraiment pour pas qu'on sache où elle est, quoi. Oh, trop bien ! Wound Face ! Oh, c'est bien. Oh, c'est bien. C'est bien. Je ne sais pas si tu as l'appelé. Oui, je sais. Mais elle, son renard, la protège. Je pense que le narrateur, là, nous, il veut la tuer. Par contre, Benzana avait l'air de la protéger. C'est pas très propre quoi. Ah, regarde, j'ai utilisé ces acorns comme munitions. C'est vraiment gentil, Misfortune. Oh, c'est vraiment cool ! Oh, c'est vraiment cool ! Oh, merci ! J'ai utilisé avec la souris et tiré avec le bouton gauche. Oh, c'est vrai. Oh, c'est bien ! Pardon, excusez-moi. En fait, il faut appuyer une fois et puis appeler une fois et reappuyer une fois. Oh, alors attends, ça va. Boum ! Boum ! Mais en vrai, ça va, quoi. Il sent pas l'air, hein. Il y a une meuf qui lui chute des glands dans la tronche. Bah oui. C'est cool. Ou alors dans le gaz ? Non. Non. C'est pas ça ? C'est pas le petit dégasse ? Je peux les maraver pendant longtemps, mais... Il faut jeter les choses ? Oh, sorry. Oh, damn. C'est ça. Vous avez tous compris, mes petits MJ de Vampira. Mais attends, Cyan, il me dit qu'il va tuer Lio. Je sais pas, moi. Moi, j'ai des chutes dans la tête pendant longtemps, hein. Oh, je... Tu vois, je délite. Faut pas le dire. Merci, Lolo. Se le met bien, mais on va leur remettre pas un tronche, s'ils s'en foutent. C'est cool. Les gangsters sont les plus cools du monde. On peut en prendre, on rend nos souvenirs ? C'est la drogue aussi ? Oh, mais ça, tu veux pas te servir un peu, là ? On dirait ma fortune de prince. Certains le pensent. Est-ce qu'on remonte ? On va rester un peu. On peut aller à droite, là, ou pas ? Parce qu'à chaque fois, je... Non. On va avancer. Ecoutez, j'espère que ça vous plaît. Moi, je trouve trop, trop cool ce genre. Tout est bien. La musique, le... Le perso, l'ambiance... T'as tous les enfants perdus ! Oula, pardon. Eliott va juste rentrer en prénésive. Ouais. C'est déjà pas mal ! Ça se trouve, il va faire des bêtises. La prédéra est d'un train. Merci. Où sommes-nous ? On est un peu plus loin à la grande preuve de l'éternel de l'éternel de l'éternel de l'éternel. C'est bon. Je ne peux pas être dans cette vie, vous savez. Ne vous t'en fiers. C'est pas loin. C'est loin de là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Encore ? Surtout. Je n'aime pas ça. Peut-être que je devrais revenir à la maison. Bye ! Don't go now, Miss Fortune. I can protect you. I can protect you. Really ? Yes ! Alright, Sam. T'adore son... So cute. Allez-vous-en, cette tête-corbe. Oula. C'est le deuxième enfant perdu. Wow ! Dans la voiture aussi, ça faisait peur. Oula. On a fait peur les gens de nous mettre ici. Oui. On a fait peur. C'est bon. N'est pas peur. Mon ami, elle est là. C'est génial. Il y a un... un carnaval, apparemment. Oh! Benjamin, hide your child, hide. Children, hidden. Il veut protéger les enfants. Non. Il nous protège. Oh! Benji! C'est vrai! Il essaie de... d'aider dans ce coin. Oh, ça a l'artiste. Ah, ça a l'air. That looks like a child has brought it. What did you just say? Oh, I didn't mean it like that. Huh. Huh? Hey, shouldn't we be focusing on finding the prize? I'm focused. Tu n'as pas eu trop ? Tous les gens ont des mâts c'est très... Madame, je vous ai déjà vu passer dans l'autre sens. C'est trop mignon ce jeu. Merci. Tu voudrais essayer ma Sparkle ? Ce n'est pas nécessaire. Ne t'en fais pas. C'est parti. C'est parti, Mr. Boyz ! Oh, bien. Merci. En tout cas, allons trouver le prix et faire la maman heureuse. Oui. A chaque fois, vous voyez, à chaque fois un langage différent, dès qu'il y a des panneaux. C'était en anglais avant, à un moment c'était en espagnol, à un moment c'était en français. Une pub en français. Il dit « Don't feed the bird ». Ah. Ah, ok. Vous voyez, elle ne traduit tout. Parce qu'en fait, comme ça, ça permet de ne pas situer le jeu. Là aussi, tout est en anglais, en espagnol. Il n'a pas l'air que je veuille, donc oui. 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 Quoi. Pues on. ' on. Un peu. Oh ! Ah? Rodrigo? My fish friend forever? Non, il veut le manger Il faut garder Je garde Rodrigo Allez Il ne faut pas lui parler C'est juste pour sacrifier Rodrigo Je vais regarder Rodrigo Oui, je pense que c'est Yem qui essaie de me protéger et de sauver le monde Mais il est trop bizarre qu'il ne parle pas et tout C'est trop mignon, tu vois comme il ne sait pas écrire T'as vu on voyait qu'il y avait des fautes et tout sur les affichiers C'est trop chiant Allez Oh! Oh je veux dire Qu'est-ce qui ? Me l'a vu T'as vu T'as vu T'as vu T'as vu L'Eine T'as vu T'as vu T'as vu Il veut faire nuit quoi? Oh! Elle est chill hein? Elle danse bien! Oh la crânée! Elle est trop chien! Oh la la! Elle prend toutes les drogues du 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 du... Oh la la! Toutes les drogues du moment! On va lui parler? Non. On va encore tomber... Non non non! Open le guitar! Ah oui donc là c'est en open j'imagine? C'est un peu... C'est un peu de temps... C'est un peu de temps... C'est un peu de temps... Ah... Je peux presque sentir l'éternel happiness! Bien! Le dernier déjeuner est à la Pet Séméterie. La Pet Séméterie? C'est comme le meilleur endroit pour finir le jeu! Exactement, mes pensées. Je suis heureux que vous vous sentez de la même manière. Ah si on va tomber pas, non... C'est pas le truc! Donc j'ai pensé là... Quand nous nous vivons... Le deuxième déjeuner est à vous poser des questions? Bien! Je suis très bonne à répondre aux questions... Bien! Laissez en vérité en vous pouvez... Ok! La première question... Tu n'as jamais perdu quelque chose ? Je ne crois pas. Non il manque Benjamin, il manque Henri. Je ne sais pas. Alors, la dernière question. Est-ce que tu ressens d'amour ? Que dit non ? Non. Ah, il y a plein d'enfants perdus. Il y a une, on la connaît, mais... L'autre, non. Je vais voir comment ça finit. Un narrateur est pas net, hein. C'est une surprise de l'éternel happiness. Oui, qu'est-ce qu'est-ce ? Je l'ai escrit dans une des graves. Je dois escrit dans une grave ? Quelle ? Je vais te donner un point. C'est là où l'on est tombé. L'on est tombé. L'on est tombé ? All right. Je dois escrit avec mes petites mains ? C'est pour toujours ? Non. Usez le chouvel. Quelle chouvel ? Cette chouvel. Un coeur, c'est juste le diable, en fait. Ah, il y a un coeur... En fait, il y a un coeur. Ceci dit... Denis m'a écrite, surrounded by her loved ones. En un feu. Non. Ok, allons voir. Il faudrait qu'on les creuse d'ailleurs pour voir si... Enfin si je refais une partie, on ira les creuser pour voir ce qu'il y a dedans. Oui c'est ça, généralement les poissons rouges sont enterrés dans les WC donc... On va faire ça... Non, c'est évidemment un poissier. Il dit qu'il faut faire ce qu'il aime. C'est simple. Yikes, toujours. Non, je ne pense pas. Ah, la musique est incroyable. On aurait aimé creuser dans une autre partie pour voir ce qu'il y a dedans. Si, genre elle creuse toutes les tombes du cimetière... Parce que le narrateur lui dit genre, qu'est-ce que tu veux ? Ah, plutôt. Qu'est-ce que tu est? C'est normal qu'il y a dedans. QUANTE, Benjana a volé ! Notre bonheur ! Sosha let's down ! Oh you know ! Not cool ! Pengumi really disappointed me ! Wouh ! Ils essayent de nous monter l'un contre l'autre ! Ils sont en train d'aller chercher dans les ténèbres parce qu'ils ont perdu la raison de leur souffrance. Quand les enfants de l'un des enfants cherchent pour ce qu'ils ont perdu, pourquoi ils sont en paix ? Les enfants en paix ? Comme toi ? Comme toi ? Comme toi enfant... Ecoutez, je pense qu'on va partir à la recherche de notre bonheur éternel... La prochaine fois ? Le principal... Je pense que c'est un bon endroit pour s'arrêter. On s'est fait voler notre bonheur éternel. La prochaine fois on va aller le chercher. Ecoutez, j'espère que ça vous a plu, moi j'ai trouvé... Enfin, j'ai adoré ! De toute façon, je l'avais un petit peu en tête ce jeu, hein. J'ai plus besoin de ça. Je l'avais un peu en tête depuis un moment ce jeu. Très drôle, comme vous l'avez vu. Alors, avec des thèmes assez durs, mais voilà, sachez que c'est du l'humour. Et puis même, je pense qu'au-delà de ça, il y a des vrais messages peut-être à entendre aussi là-dedans. Bravo à eux ! Ecoutez, j'espère que ça vous a plu. On va le continuer, hein. Ne vous inquiétez pas, là c'était le premier épisode. Donc c'était un petit peu le prélude. Il nous reste plein de trucs encore à découvrir. Et au pire, j'aimerais bien... On le fera peut-être en version rapide, mais peut-être refaire en version... Avec d'autres choix. Vous voyez. Et un autre des jeux que j'aimerais bien faire bientôt... Ça pareil, ne vous inquiétez pas sur ma liste. Je ne sais pas encore quand, peut-être à la rentrée, mais ce sera The Stanley Parable. Voilà, je me le suis pris. Il est dans un coin. Je sais qu'il y a une quarantaine de fins. Pour vous dire à quel point on peut faire et refaire le jeu. Mais oui, oui, complètement, c'est bien. Je vais continuer. En plus, l'histoire me plaît, hein. Vraiment, c'est intriguant. Le narrateur, bah qu'on joue un peu, ou en tout cas qu'on aide à l'air de ne pas vouloir lui bien à cette petite. Benjamin, tout ça. Enfin, franchement, c'est assez intriguant. La seule qui parle, c'est elle. Et le narrateur. J'adore les doublages. J'adore l'humour. J'adore le design. J'adore la musique. Voilà. Comment vous dire qu'un de mes articles, ce sera clairement sur ça. Et comme ça, j'aurai un petit peu plus de temps de le creuser avec vous. D'abord, je vais faire un premier article sur Super Agent HD, qu'on avait testé aussi sur la chaîne. C'est un platformer, donc rien à voir au niveau du style. Et après, j'en ferai un sur ça. C'est à peu près sur... C'est moi qui l'ai entendu. Voilà. Moi, je vais aller refaire un petit peu de montage. Parce que là, pour tout vous dire aussi, je suis sur pas mal de montage. Alors, vous ne le voyez pas, bien sûr. Mais je fais pas mal de montage. Notamment, là, on a... J'ai quasiment fini le montage de tout Vampire Mascara de Paris. Et juste après, d'ailleurs, c'est bien, je m'occupe de Vampire Mascara de New York. Aussi, pour commencer un peu à les poster sur YouTube. Et j'y dirai à Harry Potter, il me reste deux épisodes à sortir. Il y en a un déjà qui est prévu bientôt. Mais voilà, peut-être aussi avoir à refaire un petit peu de montage. Mais voilà, j'ai pas mal de choses à faire. Donc sachez en tout cas que même si je live pas, je suis un peu toujours en train de travailler. Il y a pas de soucis, on travaille aussi avec Siliane sur les one-shots. Qui aura très sympa de monde bientôt. Avec, du coup, Taxe, comme on l'avait dit quand il reviendra évidemment. Chochou qui se fait hospitaliser, le pauvre. Mais voilà, dès que Taxe et la banquise sont ready. Je pense à la rentrée, Siliane, on le verra. Pour moi, fin août, à la rentrée, je pense que c'est pas mal. Et puis même pour une bonne reprise, ça fait une bonne pub. Voilà, j'écoutais, je vous fais des gros bisous, je vous retrouve ce soir pour Hexagone. Avec Siliane, d'ailleurs. Avec Hard Jackal en MJ. Et je vous fais des gros bisous et merci à toi Loulou d'avoir été là. On a fait un petit live, je suis désolée. Mais l'après-midi, généralement, c'est plus le côté découverte. Là, c'était un petit peu le lancement, je pense, de ce jeu. Que je veux complètement finir. La plupart des jeux, en effet, on les commence, mais c'est plus pour les découvrir. Et si vraiment, vraiment, vous l'aimez ou je l'aime, on continue le jeu. Et pour l'instant, j'ai pas encore trop trouvé de jeu que ce soit le cas. À part Amour Sucré, mais Amour Sucré, c'était pour une autre raison. C'est-à-dire que, vous savez, il faut économiser et j'étais bloquée, du coup. Enfin, moins de payer, quoi. Et donc, voilà. Amour Sucré, on continuera. Maintenant, je suis débloquée. Et Bit. Et Bit. On continuera parce que c'est trop drôle. Et que je veux savoir s'il y a fini avec Benjamin. Voilà. Comme moi, c'est fini avec Henry. Wack Elliot ! Ne t'inquiète pas, Cilliam. Mais en tout cas, ça m'a fait bien rire. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à donner vos avis, d'ailleurs, sur le Discord, si ça vous a plu ce jeu. Moi, en tout cas, je pense le finir. Après, voilà. Je le finis en off, si ça ne vous plaît pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne vais pas vous l'imposer non plus. Mais moi, je suis sûre que je vais le finir en tout cas. Et écoutez, je vous fais des gros gros bisous, je vous retrouve ce soir, pour Hexagon Universe. Un petit peu de JDR super-héros. Et jeudi, je serai en off. Je pense. Ouais, tu veux la fin, Cilliam ? Bah écoute, je ne sais rien. Mais oui, moi aussi, je veux savoir la fin. Jeudi, je pense que je serai en off. A voir si j'aurai le temps l'après-midi. Mais sinon, je pense que ça risque d'être ma soirée off avant le vendredi, le dimanche et le lundi en JDR le soir. Donc voilà. N'hésitez pas d'ailleurs à regarder le programme de la chaîne. En tout cas, pour les trucs récurrents, généralement, c'est à jour. Pour les jeux un petit peu comme cet après-midi où, voilà, je décide à l'heure minute quels jeux je vais faire. Je décide un peu à l'heure minute à quelle heure je vais pouvoir le faire. Donc c'est un petit peu plus compliqué pour moi à gérer. Mais voilà. On se retrouve ce soir en tout cas pour du JDR Hexagon Universe. Et après vendredi aussi pour la suite de Vampire Mascarade New York. Dimanche pour la suite de Vampire Mascarade Paris. Pas les mêmes campagnes. Et lundi soir pour la suite du JDR Harry Potter. Voilà. Si vous avez des questions, on a 5 minutes, sinon on a oublié qu'on parle un petit peu entre nous. Comme je l'ai dit au début de live, encore merci à Cécile. Cécile qui fait aussi des JDR, qui est aussi une fille qui est à la fois MJ et joueuse. Donc surtout si vous aimez des JDR, je pense que c'est le cas si vous êtes sur cette chaîne, allez la suivre. Elle est géniale. Elle donne aussi des conseils. Ils font aussi un petit peu, vous savez, des mises en lumière de JDR qui vont pas tarder à sortir. Donc ça peut être hyper intéressant si vous êtes intéressé de base par des univers et que vous avez pas trop le temps de les creuser. Voilà, vous avez des experts qui vont vous en parler. Ils vont parler du système de jeu, de A4Point, ils trouvent ça cool, etc. C'est génial. Et pour l'orthographe, c'est C E I Z Y L. Voilà. Surtout allez lui faire des gros bisous, elle est géniale en plus. Néa aussi. Je sais pas si Néa est toujours là, mais allez voir Néa aussi. Néa Gary. Il était là en début de live. Tax également. Très gentil. Hier, on a joué avec la banquise qui est un amour aussi. Enfin voilà. On a beaucoup de chance pour le coup, Cydiane, je sais pas ce que dans France, mais on... On a quand même des gens assez incroyables et... Et on rencontre des gens assez... Assez incroyables et assez gentils, hein, je trouve. Ah, je vois que Art Jackal fait A Plague Tale à Innocence. C'est sympa. On a Mamisama qui est sur Genshin. On a Lovely qui est sur du Phasmo. Et on a Wicked Train qui est sur l'Animal Crossing. On va lui faire un petit réel article. Et Cyber Archange, tout à fait, elle est le follow. En plus, Cyber Archange est trop timide pour le demander lui-même. Donc surtout, elle est le follow. Il est génial. C'est un MJ en or. Je le trouve extrêmement doué. Il a beaucoup de mal avec les compliments, mais... Il est très très doué. Et voilà, ça lui fera plaisir. Il fait un travail de dingue. Mais comme tous les MJ, vous faites de bon travail pour toutes nos belles campagnes. Pour offrir vraiment des super expériences aux joueurs. Merci à vous tous. Et on va faire un petit raid à Hard Jackal qui, lui, est sur une autre histoire narrative. Qui est donc notre MJ de ce soir, d'ailleurs. Donc faites-lui des gros bisous et allez le suivre. Et lui, il est sur A Plague Tale Innocence. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pareil. C'est une histoire narrative avec un frère et une sœur pendant l'époque de la peste. Tout simplement. Et en fait, le frère, il a un certain truc... Je ne sais plus exactement quoi, qui fait qu'il est spécial. Bah, je ne sais plus. Je ne sais pas où il en est du jeu, mais... Pierre, il vous expliquera. Allez lui faire des gros bisous pour moi. Et de toute façon, on le retrouve avec vous ce soir. Si vous êtes... Si vous êtes toujours au paix. On va retrouver Frost. Frost, d'ailleurs, qui a une mission dans une maison close. Ça va être marrant. Préparez-vous. Gros bisous tout le monde. Je vous embrasse. Faites des gros bisous à Jackal. N'hésitez pas à le follow. C'est un amour. Un amour. L' Doom Sous-titrage FR ?